Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ha ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW2016. Première semaine du mois de mars 2004 avec la TNA. La grosse histoire, c'est qu'au pay-per-view, dans notre show History Against All Odds, on a donné un 69 en Nouvelle-Angleterre, 6400 spectateurs étaient là, 65800 buy est notre premier, 68000, on a eu moins de buy. Il y a eu moins de monde qui ont acheté notre pay-per-view par contre. Peut-être parce qu'on était en Nouvelle-Angleterre, je ne sais pas. Mais on a terminé la rivalité, bien pas terminé la rivalité, mais terminé le Best Out of 10 de Team Jarrett contre Team TNA. Eh bien, c'est le Team Jarrett qui a gagné. Mais on va faire le tour du pay-per-view. Triple X a battu Jerry Lynn et Loki dans le opener. Par contre, Daniels et Lynn n'ont pas été impliqués dans la décision. C'est Skipper qui a battu Loki. Donc on va sûrement continuer la rivalité entre Jerry Lynn et notre ami Christopher Daniels. Edge Stars a battu dans le deuxième match Michael Shane pour le titre de la X-Division assez facilement. Histoire se prémet plus tard de défendre le titre avec passion et d'élever ce titre-là. Diamond et Swinger ont battu Don Harris et Monty Brown pour créer l'égalité 8-8 dans le TNA contre NWA. Ron Killings, TNA contre NWA, TNA contre Jarrett. Killings a fait une promo sur Jarrett avant le main event. Yuji Nagata a défait The Abyss. Abyss n'était pas content d'avoir perdu. Il a donné un coup de pied un peu partout après. Gerald Clark qui remplaçait D. LeBron a battu Kid Cash et c'est donc dire que c'était 9-8 pour l'équipe de la TNA et de Vince Russo. Waltman a dit à Jarrett qu'il y avait un tour pour lui ce soir pour l'aider dans une promo. Marcus Most Wanted a battu le True Life Crew pour devenir les champions de la NWA World Tag Team. avec James Storm qui a retenu les pieds de Conan qui n'a pas pu dégager. Raven et Sabu ont battu The Gathering dans un 2 contre 2 Hardcore Raven's Rules No DQ Match assez facilement. Et c'était un carnage. Le promo de Starz est dans le main event. Jeff Jarrett a battu Ron Killings pour garder son titre NWA avec l'aide de Kevin Nash qui a fait ses débuts. Kevin Nash qui va join Team Jarrett et Sean Waltman qui a fait le signe du Too Sweet dans les airs. Et Kevin Nash s'est amené. Voilà pour background killings, pour faire un jackknife à Killings. Et Jarrett a cover Killings pour la victoire. C'est donc dire que Team TNA s'est terminé. Suite à ça, on a décidé de fire Eric Watts qui était le genre de directeur de la NWA. Donc Eric Watts fired, Goldilocks qui était sa manager fired, Chris Vaughn qui était dans le Blackshirt Security fired. Donc on a juste gardé Santel du Blackshirt Security. Et pourquoi on a gardé Rick Santel? Et bien c'était très simple. C'est parce que c'est un le protégé de Shane Douglas. Donc si on le renvoie, Douglas ne sera pas de bonne humeur. Puis on ne veut pas continuer à avoir des problèmes. J'ai offert des contrats written à quelques... Premièrement, on a quitté la National Wrestling Alliance. C'est terminé. Donc c'est dans les storylines. J'étais écoeuré de la Wrestling Alliance. Donc on quitte ça. Côté Relationship, on n'a plus... Maintenant on est hostile avec beaucoup de fédérations. On avait des alliances. Par contre, on était encore en Working Agreement avec le Border City Wrestling. Et le problème, c'est que vu que je suis en Working Agreement avec eux, je ne peux pas offrir de contrat genre à Christopher Daniels written parce qu'ils luttent là aussi. Mais le problème est que la NJPW a offert un contrat à Christopher Daniels et à AJ Styles. Vu que là, moi je ne suis plus en association avec la New Japan Pro Wrestling. Par contre, je suis en association avec le Border City. Donc je ne peux même pas essayer de signer Styles ou de signer Daniels. Donc j'ai tout de suite dit à la Border City Wrestling que c'est terminé. Les hostilités vont commencer entre nous. Donc demain, je pourrai faire une contre-offre à Styles et Daniels parce que Styles et Daniels, c'est deux gars qu'à long terme, c'est sûr que c'est les deux. Si j'avais un top 2 à choisir, des gars que je veux garder, c'est probablement 1 et 2. Donc moi je veux faire de la X-Division. Styles et Daniels, c'est sûr que dans le futur, ça va être des staples de la X-Division et même du World Title. Donc c'est sûr que je ne veux pas perdre ça. J'ai offert quelques contrats à certaines personnes parce que je n'ai pas offert rien de... Ça c'est les contrats written que j'ai offerts. Andrew Thomas, un arbitre. Rudy Charles, un arbitre. Samoa Joe, qui était avec la Ring of Honor. C'est pour une surprise, ce n'est pas si grave. Samoa Joe savait que c'est sûr que je voulais le signer. Chris Iris, D'Alo Brown, Alex Keper, James Storm, Jerry Lynn, Michael Shane, Ron Killing, Simon Diamond et Sanjay Dutt ont tous eu des offres de contrats written. Donc pour ne pas les perdre, pour s'assurer qu'on les garde. Les autres, il y a beaucoup de lutteurs que je ne peux pas faire des offres written parce que soit à cause du Border City Wrestling ou qu'on les chère avec d'autres compagnies. Mais où il y a d'autres gars que j'ai gardés mais que je ne veux pas nécessairement donner des contrats written comme Glenn Gilberty, exemple. On va le garder pour un certain temps, le Disco Inferno, mais je ne suis pas un gars que je veux signer à long terme. Donc il y a beaucoup de gars comme lui, comme Dinero, exemple, Northcott, Kid Cash. On les garde en paper appearance. Donc voilà. Et bien, Stables, Team Jarrett, on va ajouter à Team Jarrett, Kevin, Nash. Donc le Team Jarrett est plus fort que jamais. On a commencé le Team TNN, on avait bien plus de monde. Et là finalement, le Team Jarrett, là, Jeff Jarrett, a réussi à booster son team. Donc là, on va commencer la semaine d'activité numéro 1 au mois de mars. Le pay-per-view du mois de mars, c'est Destination X. Donc on espère avoir un gros match de la X Division pour ce match-là. Peut-être le main event. Peut-être. Peut-être. Et j'ai d'autres gros matchs de prévu pour ça. Voilà. Donc on va avancer à TN Impact ce soir. Et oui, côté titre, pardon. Donc on n'est plus associé avec la NWA. Donc le champion de la X Division, 3-time champion AJ Styles avec un prestige de 59. Et on a créé les titres TNA World Tag Team. Et les champions initials seront les anciens champions tag team de la NWA. Donc Chris Harris et James Storm qui ont gagné les titres. Donc vont avoir l'honneur d'avoir les belts. Et on va sûrement faire un segment avec les nouvelles belts cette semaine. Donc America's Most Wanted sont les champions par équipe. Et le champion TNA World Heavyweight Champion, Jeff Jarrett. Donc il va commencer comme premier champion. Donc on avance pour Impact. Il s'est passé beaucoup de choses une journée. On a un incident avec Conan. Conan a brightened the moon backstage parce qu'il était cheerfully fun to be around. Tant mieux. Et Kevin Nash et Sharkboy. Really getting on well backstage. Donc il y avait une bonne chimie entre Kevin Nash et le Sharkboy. Mais ça va bien là. Ça va très très bien ça. Jerry Lynn et Dutch Mantel. Pas les faits. On va faire un tour dans le Mid-South. À Kansas City Memorial Hall. Donc on va booker notre premier Impact. Après le disband de la NWA. Donc on revient avec les résultats. Restez des nôtres. Alright. On est prêt pour les résultats de Impact Wrestling. Devant 3243 personnes au Kansas City Memorial Hall. On espère avoir un bon show. On commence le pre-show avec deux matchs. Le Trailer Park Trash et Trevor. Trevor Murdoch. Ils vont affronter les Disciples of the New Church. Et les Disciples of the New Church vont aller chercher une victoire. Contre Trailer Park Trash et Trevor en 7-50. Lorsque Slash va défendre le Trailer Park Trash avec son Slash and Burn. 29 et 22 pour les Faces. 39 et 33 pour Slash et Sin. Beaucoup d'amélioration par contre. Trevor Murdoch améliore ses performances. Trailer Park Trash ses Rumble Skills et Slash ses Technical Skills. Et le Trailer Park Trash sera toujours pour psychologie et pénalise pour le crowd reaction. Donc le Trailer Park Trash n'est pas apprécié trop trop de nos fans. Et deuxième et dernier match de pre-show. Matt Cross va affronter Rick Santel. Et Cross va l'apporter avec son Shooting Star Press en 8 minutes 11 qui nous donne 1.34. Pour le pre-show. On ouvre le show avec le nouveau champion de la ex-division qui s'amène sur le ring AJ Styles. Et AJ Styles qui va arriver et qui va défendre son titre. Déjà il a gagné le titre hier. Première défense de titre. AJ Styles va affronter un gars qui a gagné son match et qui a été chercher le pinfall au pay-per-view. LX Skipper. Donc AJ affronte Skipper pour le titre de la ex-division. Plusieurs mois quand même. Ça nous donne un strong start. Puis The Smash got the crowd hotter. Et bien c'est sans surprise que AJ Styles va battre LX Skipper. Mais un bon match. AJ Styles a un match assez facile contre Michael Shane au pay-per-view. Skipper va lui donner pour la monnaie de sa pièce en 17 minutes 16. Styles l'emporte avec un Stars Clash quand même. Et il va faire la première défense de son titre de la ex-division. Donc comme j'ai dit, je veux faire de AJ Styles un champion défendeur. Un peu comme Sina avait fait avec le titre US. Qui va essayer de le défendre à toutes les sauces. Et ça donne 67. Bonne façon d'ouvrir le show. Après ça, qui c'est qui s'en vient vers le ring? Et bien c'est le Team Jarrett avec Double J, Jeff Jarrett. Avec America's Most Wanted. Avec Kevin Nash, Sean Waltman, Don Callis. Et je ne sais pas si le reste sont là. Disons que non. Disons que c'est juste ceux-là qui sont là. Pour célébrer la victoire. Et Jeff Jarrett va dire justement que ça n'a pas été une soirée parfaite pour eux au pay-per-view. Mais ça a été une bonne soirée. Et comme Jarrett l'a toujours dit, Jarrett c'est le plus smart. C'est lui qui trouve tout le temps des trucs, des façons de gagner. Et cette semaine, Against All-Hands, c'était l'arrivée de Big Sexy Kevin Nash. Qui a fait son arrivée à la TNA avec Team Jarrett. Pour venir donner un petit coup de main. Pas que Jarrett en avait besoin. Mais ça ne peut pas nuire quand même. Et il est très fier aussi de son équipe. C'est deux protégés. America's Most Wanted. Qui ont été chercher les titres par équipe. Des mains de BJ James. Et de Conan du 3-Life Crew. Donc on a battu le 3-Life Crew. à Against All-Hands. Et c'est terminé l'association avec la NWA. Et ils vont garrocher les titres de la NWA à terre. Et on va voir que dans un sac que Don Callis a, il y a les nouveaux titres par équipe de la TNA. Les World Tag Team Titles de la TNA. Et le World Heavyweight Title de la TNA. Donc l'apparition des nouveaux titres va arriver. Et Jeff Jarrett sera le champion de la TNA. Comme c'était lui le champion NWA World Heavyweight. Même chose pour les champions par équipe. America's Most Wanted. Qui seront donc les premiers champions TNA. Et ça célèbre dans le ring. Don Callis va pomper le champagne. Et ça va emmener Vince Russo avec le 3-Life Crew. Qui vont être là. Russo qui va dire, regarde, tu as réussi à te débarrasser de la NWA. Il dit, mais tu n'es pas débarrassé de moi. Parce que moi, je t'ai engagé par le Board of Directors. Comme pour être le commissaire. Je suis toujours là. C'est encore moi qui fais les matchs. Il dit apparemment que tu as un droit de veto. Que vous avez... Que Don Callis est maintenant le special... Special booker aussi. Special consultant. Et Don Callis qui a son mot à dire. Mais, écoute, Vince Russo qui ne se laisse pas abattre. Il a eu beaucoup d'embûches dans sa vie. Et Ron Killings va prendre la main. Il va dire, Jarrett, la seule raison que tu es encore champion. Ben, c'est parce que tu as vu ton gros goon, Kevin Nash. Il dit, one-on-one. Là, je m'en allais gagner. Et BJ James et Conan méritent de avoir une chance au titre de la TNA World Tag Team Titles. Eux autres aussi. Et ils vont setter, en fait, Vince Russo. Non, on ne va pas setter ça. On va setter ça la semaine prochaine. Donc, dans le main event, Vince Russo qui book un tag team match dans le main event. Donc, on aura un tag team match comme main event ce soir. Et Nash, Kevin Nash et Sean Waltman vont faire équipe pour Team Jarrett. Donc, réunion de la CLIC ou de la NWO. Et ils vont affronter Ron Killings et BJ James. Donc, voilà. 69 pour le segment. Donc, une petite célébration du Team Jarrett, finalement. Avec la CLIC et Jarrett qui est bien content. Et gros tag team match ce soir dans le main event. Donc, il y a une grosse histoire là-dessus. Nash et Waltman ensemble. Waltman contre BJ James. Donc, la DX d'un côté. Donc, voilà. On a un gros match par la suite. Oh, j'avais bien fait de vouloir faire ce match-là. Comme D'Lo n'était pas disponible au pay-per-view à Against All Odds pour affronter Kid Cash. C'est Gerald Kirk qui l'a remplacé. Et avec succès, D'Lo Brown va avoir son match contre Kid Cash, finalement. Et c'est tout un match. Ça va nous donner un 69. D'Lo Brown l'emporte avec son Sky High en 12 minutes 5. Brown et Cash ont une bonne chimie. Ce qui a donné une meilleure performance que ça aurait donné. 67 de notes pour D'Lo et 59 pour Kid Cash. Donc, Kid Cash, rien ne va plus. Deux défaites en autant de match. Jeff Jarrett, ce n'est pas le genre de performance qu'il veut avoir des gens de son équipe. Ça donne un 69. Christopher Daniels va faire une promo. Ça donne juste un 47. M'attendez, ce que Daniels nous donne une meilleure promo que ça. Christopher Daniels qui fait une promo qui dit que finalement, que lui et Alex Kipper ont battu Jerry Lynn et ont battu aussi Loki encore une fois. Et Jerry Lynn, sa victoire, ça ne veut plus rien dire la victoire qu'il y a eu contre Daniels. Daniels a été recherché une victoire avec Alex Kipper. Et ils ont prouvé que Triple X, quand tu mets deux gars qui n'ont pas rapport ensemble pour affronter une équipe, une équipe, deux frères comme moi et Alex Kipper, on a notre back depuis longtemps. C'est ça que ça donne. Triple X est sorti vainqueur. Et la prochaine fois, si jamais on se revoit Jerry Lynn, ça va être encore la même affaire. Donc voilà, Daniels qui est bien confiant et qui est bien content surtout de la victoire de lui et de son ami Alex Kipper en fin de semaine au pay-per-view. Ça donne un 47. On a un tag team match par la suite. Chris Saban et Sanjay Dodd vont faire équipe encore une fois pour affronter The New Franchise, The Michael Shane et The Shane Douglas. Michael Shane qui va être très agressif dans ce match-là. Il n'a pas de bonne humeur d'avoir perdu son titre contre AJ Styles et lui et son mentor, Shane Douglas, vont réussir à aller chercher une grosse victoire contre Saban et Sanjay Dodd. Lorsque Shane Douglas va faire abandonner Chris Saban avec une prise en 4, ça donne un 56. Ce n'est pas un mauvais match. 47 pour Sanjay Dodd et 46 pour Chris Saban. 59 pour Shane Douglas et 38 pour Michael Shane. Par la suite, on s'en va dans le backstage, quelque part dans un coin sombre. Il y a Raven et Sabu qui sont là et Raven qui va dire, écoute Sabu, j'avais des raisons de te douter, mais écoute, t'as prouvé que t'étais un gars loyal. Tu t'es bien battu et ça a été un honneur de faire équipe avec toi pour affronter les deux jeunes blancs becs, D-Nero et CM Punk. Donc, eh bien, on leur a montré ce qui arrive quand deux vétérans comme Raven et Sabu unissent leur effort et sont sur la même page. Et CM Punk et D-Nero, king of hardcore no more. C'est Raven et Sabu, les kings of hardcore. Et voilà une petite promo. Raven qui semble apprécier ce que Sabu a fait pour lui. Sabu qui démontre plus de charisme maintenant avec cette promo-là. Donc, good job pour les deux vétérans des deux anciens de l'ICW. Par la suite, Ray Gordy va affronter Glenn Gilberty. Et Glenn Gilberty va aller chercher une victoire contre Gordy avec son Chart Buster en 8 minutes 19. Ça donne un 52. Pas grand-chose à dire sur ce match-là. Juste un petit match pour Gilberty. Il a gardé fort contre un de nos jeunes, Ray Gordy. Donc, belle victoire de la part de Glenn Gilberty qui est toujours dans le team de Jeff Jarrett. 52. On a les cash qui vont dropper pour la petite danse de April et Lollipop. Encore une fois pour les messieurs. Un petit 58. Par la suite, Yuji Nagata qui est sur une séquence incroyable et qui a été chercher toute une victoire contre The Abyss au pay-per-view against All Odds. Il va affronter Kevin Northcott du team Jarrett. Et Nagata va l'emporter par soumission avec son Nagata Lock No. 2. Yuji Nagata est rendu à 61. Je sais si c'en est un qui nous donne des performances. Oh boy! Merci M. Nagata. Et 34 pour Kevin Northcott. Je suis en train de me questionner si on va réussir à faire le 62 par exemple. Ça, ça fait déjà deux fois depuis le début de la partie. C'est notre neuvième impact. En fait, deux fois sur huit à date, on n'a pas réussi à atteindre le seuil de 62. Donc, si on ne l'atteint pas une troisième fois, j'ai bien peur que l'ESPN nous dise bye-bye. Oh boy! On va voir ça. Donc, Nagata l'emporte contre Northcott. Oh! Oh, gros main event! Alright! Ron Killings et BJ James ont une excellente chimie ensemble. Donc, le 3-Life crew de Ron Killings et BJ James va affronter Kevin Nash et Sean Waltman dans le main event. Et, euh... Il y avait-il un nom d'équipe? World Dog avec K-Quick? Je ne me souviens pas. Ils ont fait équipe ensemble à la WWF et maintenant à la TNA. Donc, et comme je le dis, là, Nash et Waltman de nouveau ensemble. La K-Quick, la N-W-O, BJ James contre Sean Waltman. Et, bien, dans le match, Kevin Nash va prendre une... Va donner toute une leçon à notre ami Ron Killings. Killings, en fait, va avoir un hot tag. Et là, Killings va y aller fort contre Nash et contre Sean Waltman. Et, finalement, bien, Killings va se manger un bon move de Kevin Nash dans le coin. Et Killings va se faire sortir à l'extérieur du ring. Kevin Nash va faire son Sidewalk Slam à l'extérieur du ring qui va faire mal au dos de notre ami Killings. Killings va réussir à rentrer dans le ring et taguer BJ James. Et BJ James était un peu dans un 2 contre 1 parce que Killings est de la misère à stand sur le bord du apron. Et James ne pourra pas battre les deux hommes. Donc, Nash va y aller d'une bonne performance. Big Booth va donner le tag à Sean Waltman qui va terminer le tout avec un X-Factor sur son ancien partenaire de la DX. Et victoire du Team Jarrett. Donc, Sean Waltman va battre BJ James avec le X-Factor. Et je me disais qu'en mettant des chums comme ça ensemble, BJ James qui est tout le temps pénalisé parce qu'il est high ou parce qu'il est chaud. Même chose pour Sean Waltman. Mais en étant un contre l'autre, au moins ils ne mettent pas le reste des lutteurs contre qui affrontent en maudit. Parce qu'ils ne seront pas fâchés d'un contre l'autre, ils sont déjà amis. Côté performance, 62 pour... Et c'est une excellente chimie, pas juste une bonne chimie, une excellente chimie de Killings et de BJ James. Donc, excellent. Le Tree Life Crew. 62 pour James, 81 pour Killings, 63 pour Sean Waltman et 63 aussi pour Kevin Nash. Kevin Nash qui est en declining physical ability. Sean Waltman a été pénalisé pour avoir pris des hard drugs encore une fois. Oh boy. 75. Et après le match, une fois que James va être battu, Kevin Nash va dire à Jeff Jarrett, Jeff Jarrett qui va arriver pour célébrer avec les boys. Et Kevin Nash qui va dire à Jarrett, enlève les affaires de la table des commentateurs. C'est là que Killings s'en va avec le jackknife. Et Sting va faire son apparition. Sting va arriver et Sting va réussir à donner tout un close-in à Jeff Jarrett. Et la plupart du monde de Team Jarrett vont être là. Sting va sortir son bat de baseball de son manteau. Et la planète... C'est pas encore Planète Jarrett, c'est Team Jarrett qui est en ligne. Et les Heels vont s'en aller une fois que Sting va avoir son bat de baseball. Sting qui va venir aider B.J. James et Ron Killings. Avec Conan qui va arriver aussi. Et voilà comment ça se termine avec un 73. Donc on n'a pas rien seté encore pour Destination X. Mais je pense qu'on a un bon show. 72, c'est notre meilleur show depuis le début. En tout cas, c'est notre meilleur impact certain. Deux gros segments back-to-back pour finir. Un bon match pour finir. Un bon match pour Star T. 72, on montre notre popularité dans la 31 région. Et là, j'ai plusieurs trucs de contrat à faire. Plusieurs choses à faire. Et avant ça... J'ai dit avant ça et j'ai Alexa en haut. Je pense que j'ai parlé. Dennis Knight. Ok, on peut regarder ce qui s'est fait à Monday Night Rock quand même. Goldberg et Rob Van Damme ont battu Battista et Ric Flair par DQ. Iden Rack a battu Spike Dudley. Booker T a battu Stevie Richards. Les Dudley Boys ont battu Conway et Dupré. Triple H et Orton ont battu Hurricane et Rosie. Ok, bien nous, on s'en va vers TN Explosion. Par contre, j'ai deux grosses journées de signature avant. Donc, je vais voir ça de mon côté. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé une fois qu'on sera à Explosion dans deux jours. Donc, on se revoit tout de suite. All right, on est prêt pour notre deuxième show de la semaine, Explosion. Toujours en première semaine du mois de mars. Voilà, on avance à Explosion, tout simplement. J'ai fait d'autres tentatives de signature entre-temps. On va plus savoir la semaine prochaine, je pense. Qu'est-ce qui a accepté de signer avec nous? Qu'est-ce qui va partir? Et on va pouvoir recommencer à former la carte de Destination X. Donc, voilà, on avance. On a un incident avec ECMO. ECMO qui a créé une bonne atmosphère backstage. Il a fait un rib. Et le locker room a bien aimé ça. Il a trouvé ça très drôle. Donc, merci, M. ECMO. On a un incident entre Johnny Swinger et Sabu. Johnny Swinger et Sabu. Ils se sont bien adonés backstage. Et leur bonne humeur. Ça a été infectious. Et ça a lifté le spirit de tout le monde. Donc, tant mieux. Et un incident entre Shane Douglas et Rick Santel. Shane Douglas a donné des trucs de psychologie à son protégé. Rick Santel. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Hein? Côté middle. Gerald Clark et AJ Styles. Oh, bonne amitié maintenant. Excellent, excellent. Je ne me souviens pas, j'étais où. Ça fait quelques jours que je n'ai pas enregistré. Je pense qu'on était dans le mid-100 août. Je pense. On va être au George Daly Community Auditorium pour notre B-Show Explosion. Donc, on va booker le show. Et on revient avec les résultats. À tout de suite. Alright, on est prêt pour notre B-Show Explosion devant 671 personnes au George Daly Community Auditorium. En pre-show, on va avoir un match. Le Sharkboy va affronter Monty Brown. Il va continuer de donner des victoires à Monty Brown pour continuer de développer. Ça donne juste un 35 pour Brown quand même. Donc, pas excellent. Mais il se développe. Il se développe. Donc, 735 victoires avec le Alpha Slam sur Sharkboy. Sharkboy, depuis le début, je pense qu'il n'a pas gagné un match. Il est sur son way out plus que sur une future poussée. Donc, disons. 37 pour le match de pre-show. On ouvre la carte principale avec un duel entre Loki qui va affronter David Young. Et ça donne un hot start au show. Tant mieux. Strong start. The crowd hotter. Excellent. Malgré le bon travail de Glenn Gilbertia à ringside avec son poulain David Young, ce ne sera pas suffisant. Loki va aller chercher une victoire en 8-23 lorsqu'il va battre David Young avec son Key Crusher 99. Ça donne un 51. 51 de performance à Loki et 38 à David Young. Et après le match, Scott Hudson va venir interviewer Loki dans le ring. Et Loki va challenger AJ Styles. Il dit qu'il y a un genre d'open challenge. Il veut challenger. Il prend les challenges, pardon, de n'importe qui. Donc, la semaine prochaine, Loki veut une chance au titre. Donc, Loki, c'est ça. Demande une chance au titre de la X-Division contre AJ Styles. Ça donne un 41. Il sert un peu de Scott Hudson. On a un tag team match par la suite. Les Headbangers vont faire leur arrivée à la TNA. Je les ai signés pour genre 3 mois, je pense. Juste pour essayer que ça allait donner s'il restait de quoi dans le tank. Parce qu'ils ne sont pas si vieux que ça. C'est des gars de 34-35 ans, me semble. Et pour avoir revu de leur combat récemment, ils n'étaient pas si pés que ça. Ils ont été mal bouqués. Mais dans le ring, ils n'étaient quand même pas si pés, j'ai trouvé. En tout cas. Donc, ils vont affronter la Samoan Connection. Mais même s'ils n'ont été pas pires, ça n'a pas été suffisant pour battre la Connection. On va chercher la victoire du côté de ECMO qui va battre Thrasher avec un Samoan Splash. Ça donne un 41. Below Average et Average pour leur gimmick. 25 pour Thrasher et 30 pour Mosh. Banger Thrasher qui a un Negative Crowd Reaction. ECMO qui était fatigué. Donc, le Samoan Connection, ça a commencé fort. Pour l'instant, ça ne va pas trop bien. Ils viennent chercher une victoire. Pas trop de plans pour eux à court ou moyen terme. Ni à long terme, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire avec eux. Toujours est-il, début des Headbangers, 41. Je n'avais pas beaucoup d'équipe face. Donc, je me suis dit que pourquoi pas essayer les Headbangers. Mais là, 25 et 30. Vraisemblablement, ça ne donne pas ce que je pensais. Je m'attendais un petit peu mieux. Donc, 41. Jerry Lynn va affronter Legend par la suite. Il va le battre avec un Cradle Piledriver en 10 minutes 5. Ça donne un 64 à Lynn. 39 à Legend. 59 pour le match. Jerry Lynn qui est une de nos bonnes découvertes depuis le début de la partie. Julio De Nero va être backstage avec CM Punk. Et De Nero qui n'est pas de bonne humeur d'avoir perdu le match contre Raven et contre Sabu. Il va dire à Punk que ça n'a pas de sens. Punk, si on n'est pas capable de battre ces deux gars-là, on n'a pas d'affaires ici à la TNA. Et Julio De Nero qui est prêt à mettre sa carrière en jeu pour avoir un rematch contre Sabu one-on-one. Il dit que s'il ne bat pas, il n'a pas d'affaires ici. Donc De Nero qui veut challenger Sabu à un match la semaine prochaine. Ou à un match tout court. 46. Et le main event ce soir, on a un match par équipe entre Simon Diamond et Johnny Swinger qui sont sur une grosse séquence de victoires depuis le début de la partie. Qui vont affronter deux des membres de Team Jarrett. Le maximum capacité est Don Harris. Et il va aller chercher une autre grosse victoire lorsque Simon Diamond va défaire Don Harris par soumission. Simon Diamond qui a carré le match en termes de performance. 41 pour Swinger, 59 pour Simon Diamond, 36 pour Don Harris et 30 pour le gros capacité. Et après le match, Diamond et Swinger vont prendre les mailles. Ils vont prendre la maille qu'ils vont challenger America's Most Wanted. Ils sont sur une séquence de victoires. Ils font partie du clan de la TNA. C'est les prochains à avoir une chance au titre par équipe. C'est eux qui le méritent. Donc ils vont challenger America's Most Wanted à un Tag Team Title Match. Ça donne 1.42 et on termine la soirée là-dessus. Avec un show de 50. Donc un bon B-Show. Très bon, très bon, très bon. On n'a toujours pas de match pour notre Destination X. C'est notre première semaine. On va découvrir plus les matchs à partir de la deuxième semaine. J'ai beaucoup de job qui m'attend entre Explosion et Impact. Chris Canyon qui reste à WWE. J'aurais pu lui essayer de lui offrir un contrat à Canyon. Je pense que ça aurait été bon, mais j'ai joué avec pas mal dans la partie WCW. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Matt Morgan, c'est un gars que j'aimerais signer, mais il est encore written. Mais le Blueprint Matt Morgan, j'aimerais ça l'avoir. Donc quand son contrat sera fini, c'est un des gars qu'on va checker. Oh, Zach Gowen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il avait juste une jambe, Zach Gowen. Glutus avec Glutus sur une jambe. Il a même été recrut de l'année. Il faisait son move, c'était le One-Legged Moonsault. Et WWE à cette époque. Alright, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit pour la semaine numéro 2 d'activité. Et passez-en une bonne. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501